Alléluia, 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 Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de nos Seigneurs Jésus-Christ, c'est votre servante au moyen, n'est-ce pas beau mon décor, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est réel, notre Dieu est merveilleux, Jésus-Christ c'est bon, il est si grand, il est réel, Amen, il est attentif, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit loué, Alléluia, je vais présenter ce nom au Seigneur, c'est votre servante au moyen, il faut t'abonner, il faut partager et il faut aimer ce que nous faisons, Amen, voilà, nous allons présenter ce nom au Seigneur, Père, je veux bénir ton Seigneur, je vais te louer, t'adorer, te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, tu es Seigneur, tu es fidèle, tu es amour, tu es compatissant, tu es là à la gloire et riche en bonté, Seigneur je vais te dire merci pour cette grâce que tu permets dans nos vies, béni sois-tu au nom de Jésus, Amen, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien, voilà, nous allons prendre Jérémie 23, tu peux lire tout le chapitre, moi je vais prendre le premier verset, Alléluia, je vais prendre le premier verset, Malheur au pasteur qui détruise et disperse le troupeau de mon pâturage, dit l'éternel, voilà, malheur, quand Dieu dit malheur, ça veut dire qu'il va te punir, il va te malasser, il va travailler dans ta vie, voilà, notre Dieu n'est pas méchant, Mais il ne faut pas disperser le troupeau de son pâturage, il ne faut pas détruire ce que Dieu a construit, Alléluia, notre Dieu est merveilleux, Alléluia, il ne faut pas disperser les gens, il faut chercher à unir, Le chrétien cherche à unir tout le monde autour du Seigneur, Alléluia, notre Dieu est notre guide, Amen, il est notre pourvoyeur, il est la lumière véritable, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, voilà, je veux dire quelque chose, il y a tellement de faux prophètes maintenant, Il y a des faux pasteurs, partout on la rencontre, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ici, mais partout dans le monde, Amen, sauf chez les Blancs, là, bon, là, on attend, mais dans le milieu africain, c'est pourri cette histoire-là, voilà, nous prions, nous prions pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, Mais il y a des gens comme ça qui viennent, qui détruisent le travail que nous faisons, Amen, il faut faire le travail de Dieu avec abnégation, il faut travailler pour le Seigneur, notre Dieu est merveilleux, il est si bon, il est si doux, il est si grand, chacun a sa place dans le Seigneur, Amen, le Seigneur est venu pour l'humanité, Mais quand vous détruisez la face de Dieu, comme ça, comment les gens peuvent se donner à Christ, vous avez vu, vous avez entendu, j'ai vu quelque part, j'ai lu quelque part sur Facebook, qu'il y a un Congolais, voilà, un Congolais qui a sacrifié son fils de 21 ans, avec des, en complicité, avec des membres de son église, parce qu'il dit qu'il aurait appris que Dieu lui a dit de sacrifier son fils de 21 ans, mais j'ai dit, Dieu ne t'a pas dit ça, le Seigneur n'a pas dit ça à ce pasteur, Dieu, notre Dieu là, il n'est pas là pour qu'on tue les enfants, ton fils, et lui-même son fils, de 21 ans, il l'a sacrifié, vous voyez, est-ce que c'est bon, et c'est tout ça qui fait que les gens sont découragés, ils ne veulent même pas entendre parler d'église, d'être chrétien, mais quel exemple nous donnons aux autres ? Pourquoi aller sacrifier son fils de 21 ans ? Pourquoi ? Parce qu'il dit que Dieu lui a dit, Dieu t'a dit quoi ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de tuer ton fils de 21 ans, l'enfant que tu as mis au monde, qui est devenu grand en 21 ans ? Et vous voyez sur les réseaux sociaux, bon, je n'ai pas pris le film, mais il est en train de se débattre là-bas devant la justice, que c'est Dieu qui lui a parlé, mais quel Dieu qui va te dire de tuer, de sacrifier ton fils de 21 ans ? Quel Seigneur, quel Dieu, Dieu t'a dit comment ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Vous voyez, c'est tout ça qui détruit l'église, c'est toutes ces choses, voilà, notre Dieu n'est pas un tueur, notre Dieu n'est pas un tueur, alléluia, notre Dieu n'a jamais voulu qu'on tue quelqu'un pour quoi que ce soit, notre Dieu est réel, il est un Dieu d'amour, il n'est pas venu pour qu'on prenne le sang de l'homme pour l'adorer, notre Dieu est vivant, la parole de Dieu est vivante, amen. La Bible nous dit quoi ? La parole de Dieu nous dit que Jésus est le verbe. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Jésus-Christ a tout payé à la croix. Attends, qu'est-ce que nous pouvons faire encore ? Quel sacrifice les gens sont en train de faire ? Tu vas tuer ton enfant de 21 ans passé, Dieu te l'a dit, ce n'est pas Dieu, c'est Satan, c'est un féticheur, je dis c'est un féticheur, donc vous voyez, voilà, je vais vous dire quelque chose, cet an-ci nous allons faire, tous les deux heures, nous allons faire des petites vidéos comme ça pour que les gens sachent ce qui se passe dans le monde chrétien, mais je dis ce monsieur n'est pas un chrétien mais c'est un féticheur, c'est pour adorer son fétiche, voilà, donc je vais vous dire, je vous avertis, parce que je vais faire, je vais envoyer beaucoup d'autres vidéos, j'ai reçu beaucoup de vidéos, mais tous les trois heures, tous les quatre heures, vous allez voir que par jour on aura trois ou quatre vidéos. Donc il faut venir sur Maïe TV, tu vas être informé. Voilà, je bénis le Seigneur de ce que nous avons reçu, cette information, qui dit qu'il faut se méfier des gens. Les gens qui viennent, ils disent que nous sommes, ils sont dans leur pays, là-bas quand ils arrivent en Côte d'Ivoire ici, vous les Ivoiriens, vous tremblez derrière eux. Tu ne sais pas s'il a sacrifié son enfant et puis il est venu en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens trompent, les Ivoiriens aiment tellement les étrangers. L'Ivoirien aime trop l'étranger, faisons attention. Voilà, je n'ai pas dit de ne pas aimer les étrangers, mais le gars est là-bas, il a fait plein de fétiches, il vient, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils sont pasteurs, ils sont apôtres, ils sont prophètes. Et je vois les Ivoiriens qui trempent derrière eux. Pourtant nous ne sommes là, vous ne tremblez pas derrière nous. Voilà, nous faisons l'œuvre de Dieu. Vous nous connaissez, nous ne sommes pas des démons, des sorciers, des sorcières. Mais vous souhaiterez travailler avec ces gens-là. Il a sacrifié son fils, demain il va venir en Côte d'Ivoire ici, il va dire, bon, moi j'ai fait une église, je suis pasteur, les pasteurs vont trembler, ils vont lui donner un terrain, puis il va faire une église, tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il adore. Alors, voilà, je veux dire aux chrétiens de faire beaucoup attention, parce qu'il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des mangeurs d'âmes, des gens qui sont très méchants. Voilà, ce n'est pas le chemin que le Seigneur nous a montré. Le chemin c'est la vie, c'est le chemin de la vie. Ce sont des gens qui sont dans les ténèbres, qui font des sacrifices de l'homme. Ce sont des gens qui sont dans les ténèbres, qui tuent l'homme, qui prennent de son sang, et qui font des maraboutages. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Le Seigneur n'a jamais dit à quelqu'un, bon, tu vas mourir et puis c'est quoi. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Voilà, Dieu ne nous a jamais dit ça. Nous avons notre Dieu qui est bon, qui est puissant. Notre Dieu n'empoisonne personne. Notre Dieu ne tue personne. Son amour est infini. Sa grâce est suffisante pour nos vies. Alléluia. Ce sont des choses qui anéantissent la vie des gens, qui font que les gens font des sacrifices. Ils ont des visions sataniques, des visions de leur cœur, des visions diaboliques, démoniaques, confrériques. Ce sont des gens qui viennent tuer l'Église. Ce sont des gens qui viennent tuer l'Église. Toi, chrétien, il ne faut pas te précipiter pour aller voir quelque chose. Il faut rester dans ton Église. Je te prie, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur, je suis dit, soit élevé, soit magnifié, soit exaké. Alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est votre servante moyenne. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci pour toutes les prières qui ne cessent de monter vers toi. Que ton nom soit glorifié, Elzaté. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Venez sur Mayé TV.